Qu'est-ce qui nous permet de respirer ? La réponse à cette question semble très simple, l'oxygène bien sûr, mais qui le produit ? Aujourd'hui, les plantes et autres micro-algues semblent être les seuls producteurs d'oxygène. Mais ce serait oublier des actrices importantes de l'oxygénation terrestre, les cyanobactéries. Aussi appelées algues bleues, elles ont ainsi permis l'émergence de nos écosystèmes actuels complexes et riches, mais peuvent aussi nuire à la biodiversité. Remontons le temps, il y a 3,8 milliards d'années. Bien avant l'apparition des dinosaures, bien avant l'apparition des animaux, même bien avant l'apparition des plantes. La terre primitive est recouverte d'océans, et la vie microbienne s'y développe. Cependant, si tu comptes faire une randonnée sur les quelques îlots encore verges de toute vie qui parsèment l'océan global, pense alors à prendre une bouteille d'oxygène. En effet, l'atmosphère primitive se composait alors principalement d'azote, de vapeur d'eau, de dioxyde de carbone. On a pu déduire cette composition du dégazage de chondrites. Les chondrites étant des météorites très anciennes, qu'ils ont supposément la même composition que la croûte terrestre de l'époque. Ainsi, l'atmosphère était vierge de toute trace d'oxygène. Sans cet élément si essentiel de nos jours, comment la vie a-t-elle bien pu apparaître ? Eh bien, c'est parce que les premiers organismes étaient adaptés à des milieux anaerobiques, c'est-à-dire complètement dépourvus d'oxygène. Ce genre d'organisme existe encore aujourd'hui, et on en trouve notamment dans nos intestins. D'ailleurs, la prochaine fois que vous irez aux toilettes, n'oubliez pas de faire un petit coucou à vos bactéries intestinales symbiotiques. Mais bon là, je m'égare un peu. Revenons à nos cyanobactéries. Comme leur nom l'indique, ce sont des bactéries, oui. Ainsi, ce sont des êtres unicellulaires dont leurs cellules ne possèdent pas de noyaux, mais sont occupées d'une paroi. On les trouve sous forme solitaire, ou en filaments, de sortes de colonies allongées. Mais les cyanobactéries se distinguent surtout par leur métabolisme si particulier. En effet, elles sont capables de prendre le CO2 et d'utiliser la lumière du soleil pour le convertir en matière organique. C'est ce qu'on appelle la photolithotrophie. Photo, parce qu'elles utilisent la lumière du soleil, et litho, parce qu'elles utilisent le CO2, donc le carbone minéral, pour le transformer en carbone organique comme des sucres. Ce processus portant le doux nom de photosynthèse rejette de l'oxygène. Et c'est pour le favoriser que les cyanobactéries ont développé des systèmes de membranes internes nommés thylacoïdes. Or, les cyanobactéries vont commencer à se développer et à charger l'océan primitif d'oxygène. Et ce processus a laissé des traces fossiles. C'est d'ailleurs très surprenant, parce que normalement, ce qui se fossilise, ce sont les parties dures, comme les ossements. Et les bactéries, ça ne laisse que des colonies molles, gluantes de la morve en somme. Et la morve, bah, ça ne se fossilise pas. En fait, les traces fossiles dont nous disposons, ce sont des traces indirectes. Par exemple, nous avons des stromatolites. Et c'est de la roche, donc ça se fossilise bien. Les stromatolites sont des témoins de la présence de cyanobactéries, tout simplement parce qu'ils sont formés par les colonies elles-mêmes. En effet, lorsqu'elles consomment du CO2, les cyanobactéries vont alors influencer cette réaction chimique. Mouais, comme ça, ça a l'air un peu compliqué, mais en fait, c'est tout simple. Il s'agit tout simplement de la réaction de dissolution du calcaire par l'eau et le CO2. Or, si la concentration en CO2 diminue, on se rend compte que la réaction est déplacée dans ce sens. Et donc, le calcaire va précipiter. Mélangé à des sédiments, ça va former une sorte de ciment qui va grandir couche par couche, millimètre par millimètre au fil du temps. Au final, la colonie de cyanobactéries a fait pousser une sorte de roche calcaire, le stromatolite. Or, les plus anciens d'entre eux datent de 3,8 milliards d'années. Donc, on sait que les cyanobactéries ont commencé à répandre l'oxygène dans les océans à cette époque. On peut d'ailleurs retracer la chronologie du phénomène grâce à des gisements bien particuliers. En effet, les océans primitifs étaient autrefois remplis de fer, du fer sous forme d'ions fer 2, effet 2+. Or, ces ions vont être oxydés par l'oxygène et vont alors donner des ions fer 3, effet 3+, qui va alors précipiter dans l'eau et donner des dépôts au fond des océans. Aujourd'hui, on a donc des gisements de fer datant de cette époque qui témoignent de cette oxydation. Ces gisements sont donc sous forme de strates de fer qui se sont déposés au cours du temps. C'est pour ça qu'on les a appelés des fers rubanés. Durant plus d'un milliard d'années, tous les ions fer 2 de l'océan ont commencé à être oxydés et au final ont consommé tout l'oxygène qui était relâché par les cyanobactéries. Il a fallu attendre environ 2 milliards d'années avant notre ère pour qu'enfin l'oxygène se concentre assez dans les océans et puisse alors passer dans l'atmosphère. Cela correspond au gisement des paléosols rouges. Il s'agit simplement de fer qui a été oxydé non pas dans les océans mais sur la terre ferme. Il marque alors le début de l'oxydation de l'atmosphère. Les cyanobactéries sont donc à l'origine de la première oxydation de la terre qu'on nomme la grande oxydation. Il leur a fallu attendre plusieurs milliards d'années pour que les algues et autres plantes apparaissent et participent aussi à l'oxygénation de la terre. D'ailleurs ces organismes peuvent maîtriser la photosynthèse uniquement parce qu'ils ont absorbé des cyanobactéries dans leurs cellules qui se sont transformés au fil du temps en chloroplastes. D'ailleurs si vous voulez en savoir un peu plus sur les chloroplastes et leur fonctionnement, je vous invite à voir cette vidéo que j'ai faite sur le sujet. Outre la création d'écosystèmes basés sur la consommation d'oxygène, les cyanobactéries ont permis une autre grande avancée dans l'histoire du vivant, la conquête des milieux terrestres. En effet, l'oxygène une fois dans l'atmosphère va être décomposée par les rayons du soleil ou les rayons cosmiques et va alors former de l'ozone. Et la couche d'ozone, eh bien ça protège la surface de pas mal de saloperies qui viennent de l'espace. C'est à dire toutes sortes de rayons à haute énergie qui pourraient endommager notamment l'ADN des êtres vivants. Mais les cyanobactéries sont allées encore plus loin parce que une de leurs propriétés les plus intéressantes, c'est quand même qu'elles sont vachement badass. En effet les cyanobactéries sont capables de survivre à des conditions extrêmes. Par exemple on a retrouvé dans un désert à peine protégé dans la crevasse d'une roche et exposé à la chaleur extrême, à la déshydratation et aux rayons UV qui peuvent endommager son ADN. D'autres cyanobactéries intéressantes sont celles du genre no stock. En effet elles forment des colonies terrestres qui peuvent se développer à très grande vitesse lorsqu'il y a de l'humidité. Si les conditions adéquates sont réunies, en une nuit les no stock peuvent recouvrir une grande partie du sol par leur colonie gluante. Et c'est pour cela qu'on leur a donné le doux nom de crachats de lune. Les no stock sont ainsi considérés comme des organismes pionniers. Et il y a très longtemps dans le passé, les cyanobactéries devaient sûrement faire partie des premiers êtres vivants à coloniser la terre ferme vu leur résistance et leur capacité de reproduction en cas de conditions favorables. Cependant la grande oxydation a eu également des effets catastrophiques sur les écosystèmes. En effet il faut bien imaginer qu'à l'époque la terre était peuplée uniquement d'êtres qui n'avaient jamais rencontré d'oxygène auparavant. Et cet élément il est quand même vachement dangereux parce qu'il oxyde toutes sortes de molécules, ce qui peut s'avérer très nocif pour la survie des cellules. Ainsi la grande oxydation a sûrement été aussi l'occasion d'une grande extinction. Peut-être que la majorité des organismes vivants ont disparu lors de cette oxydation mais on n'en a aucune trace fossile donc cela reste des suppositions. Mais le pouvoir tueur des cyanobactéries est toujours d'actualité. En effet dans des conditions bien particulières elles peuvent littéralement réduire à néant des écosystèmes entiers. Alors pas des écosystèmes terrestres mais des écosystèmes aquatiques au cours d'un phénomène qu'on appelle l'eutrophisation. Durant ce phénomène, de grandes quantités de nutriments notamment azotés et phosphorés arrivent dans un milieu aquatique. Ce surplus de nutriments va alors booster la croissance des cyanobactéries qui ont formé de grandes colonies à la surface de l'eau. Les colonies vont alors se mettre à grossir de plus en plus vite. Mais le problème c'est qu'elles deviennent trop grosses. En effet, les cyanobactéries vont commencer à faire une concurrence déloyale avec tous les autres micro-organismes photosynthétiques. Et ça, ça va endommager la base même de la chaîne alimentaire. De plus, en plusieurs milliards d'années, les cyanobactéries n'ont pas développé de véritable prédateur. C'est à dire que quand elles se multiplient en grand nombre, il y a peu d'espèces qui sont capables de les attaquer. Les cyanobactéries vont alors commencer à s'accumuler dans l'environnement. Comme si ça ne suffisait pas, les cyanobactéries vont commencer à créer des cyanotoxines. Et ça, ça va génocider tous les micro-organismes du coin. Et ces cyanotoxines, pour la plupart, sont aussi dangereuses pour les organismes de grande taille, dont les vertébrés et dont bien sûr l'homme. De grandes quantités de matière organique en décomposition vont alors s'accumuler du fait de la mort de millions de micro-organismes. Et ça, ça va booster la croissance des micro-organismes décompositeurs. Ceux-ci vont alors commencer à consommer en grande quantité l'oxygène dans l'environnement. Mais en même temps, l'eau se trouble. Toute cette matière organique en suspension et toutes ces cyanobactéries à la surface, ça va filtrer la lumière du soleil. Et au final, les algues qui vivaient au fond vont commencer à mourir, faute de leur source d'énergie. Et ça va entraîner une production moins importante d'oxygène. Jusqu'à ce qu'on arrive à un point de basculement où l'oxygène est plus consommé que produit. Et là, l'anoxie va avoir des effets encore plus dévastateurs et va tuer la plupart des organismes qui vivent dans l'eau, dont par exemple les poissons. Et qu'est-ce que ça va faire ça ? Il va tout simplement créer plus de cadavres, plus de matière organique en décomposition, plus de consommation d'oxygène, et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux qui va aboutir à la destruction totale de l'écosystème. L'eutrophisation correspond ainsi à un enrichissement anormalement élevé en nutriments de l'environnement. Et ces nutriments peuvent avoir des origines anthropiques. Pensez notamment aux champs. Les agriculteurs peuvent utiliser toutes sortes d'engrais pour favoriser la croissance des plantes. parmi ceux-ci, on trouve par exemple les nitrates qui sont une source d'azote. Le problème, c'est que lorsqu'il pleut, tous ces éléments vont être lessivés et se retrouver dans les ruisseaux où ils seront concentrés. Et là, c'est le début de l'eutrophisation. Les cyanobactéries deviennent alors nocives pour l'environnement, mais aussi pour l'homme, en rendant l'eau impropre à la consommation. Et les stations d'épuration peuvent être bouchées par le surplus de matière organique et les cyanotoxines sont très difficiles à éliminer. Et ça, c'est très dommage parce que les cyanobactéries peuvent nous être très utiles. Il n'y a qu'à voir leur utilisation dans de nombreuses civilisations, des incas au Tchad, dans l'alimentation. Aujourd'hui, les espèces nommées sous le nom de spiruline sont proposées en tant que complément alimentaire parce que les cyanobactéries sont une vraie source de nombreux nutriments importants pour le corps, que ce soit des protéines ou des vitamines. Au final, même si aucune étude médicale n'a encore prouvé l'efficacité réelle de ces compléments alimentaires, ils peuvent être assez utiles pour les personnes qui souffrent de différentes carences ou même pour des personnes lambda qui veulent simplement varier leur alimentation. Au final, les cyanobactéries peuvent nous être très utiles, mais comment alors les empêcher de se retourner contre nous ? Une manière d'éviter l'eutrophisation et donc les effets nocifs des cyanobactéries sur l'environnement, c'est de changer nos façons de cultiver. Si les nitrates nous semblent aujourd'hui indispensables pour booster la croissance des plantes, en vérité, si on en a besoin, c'est parce que l'agriculture dite conventionnelle détruit les sols. En effet, les sols qui ont été enrichis de la décomposition de matières organiques sont naturellement bourrées de composés azotés. Le problème, c'est que l'agriculture appauvrit les sols sans rajouter de quoi l'enrichir de façon plus naturelle que des nitrates. On peut penser notamment aux légumineuses qui, lorsqu'elles sont cultivées en interculture, peuvent apporter de l'azote car les bactéries symbiotiques qu'elles renferment peuvent fixer l'azote de l'air. Au final, en coupant les légumineuses et en les mettant au sol, elles l'enrichissent en azote. La mauvaise façon de faire, ce serait de laisser le sol nu en interculture et laisser l'eau emporter tous les éléments qui sont bons pour l'agriculture. En faisant une agriculture plus raisonnée, en utilisant moins de nitrates et en privilégiant les légumineuses en interculture, on peut drastiquement réduire les déchets azotés et autres engrais qui peuvent finir dans les ruisseaux et donc limiter l'eutrophisation des milieux aquatiques. Et ainsi, les cyanobactéries resteront des amis pour la vie.